Se présenter, échanger des services, du savoir-faire et des produits, voici les maîtres mots du salon des entrepreneurs. Deux jours consacrés aux sociétés et à destination exclusive des professionnels, des industriels, des commerçants, des artisans, tous les corps de médecine ont pu s'exposer, y compris les institutions. On a souhaité aussi qu'il y ait des échanges également entre les entrepreneurs et les collectivités, les élus mais aussi les techniciens de collectivité. Je dirais que finalement tout ceci est fait pour que les entreprises puissent mieux se connaître entre elles et favoriser un flux d'affaires qui puisse rester captif sur la Côte d'Opale. Grâce à ce salon, des entreprises peuvent ainsi faire connaissance et pourquoi pas s'échanger des services. Ainsi, un entrepreneur peut éventuellement trouver à proximité géographique de son entreprise un prestataire qui saura répondre à ses besoins. Une manière de faire fonctionner les entreprises de la Côte d'Opale, voire d'en développer de nouvelles. Ainsi, les échanges dynamisent le territoire et l'économie s'en portent bien.